La méthode contemporaine pour déterminer la perte de poids est par le biais de ces tonneaux dans lesquels vous enveloppez les pommes de terre. Tonneaux de pommes de terre et ensuite nous déterminerons la quantité. Il y avait 50,1 kg de pommes de terre début novembre. Et puis nous verrons si nous avons 48,6 kg de pommes de terre dans ce tonneau d'ici la fin du mois de mai. Cela signifie une perte de poids de 1,5 kg. Si nous calculons cela sur cette période, nous n'atteignons pas une perte de poids de 3 %.